Générique ... Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir et oui on se retrouve, on se retrouve sur du Metal Gear Solid ! Mais pas deux mais Metal Gear Solid 3 Snake Eater ! Et oui enfin vous l'attendiez et enfin je l'ai fait voilà. Maintenant que j'ai un petit peu de temps pour jouer à ce jeu je suis dit ça y est je vais le faire. Je vais vous faire découvrir le Metal Gear Solid 3 le plus préféré, je crois que c'est le plus préféré de tous les fans. A peu près, bon après il y a entre, en fait ça joue beaucoup entre Metal Gear Solid 1 et Metal Gear Solid... Oh j'ai, attendez excusez moi j'ai buggé ! Entre Metal Gear Solid 1 et Metal Gear Solid 3. Pour ma part bon ce sera toujours le Metal Gear Solid 1 qui sera dans mon coeur parce que c'est celui-là que j'ai découvert qui m'a fait aimer la série. Mais le Metal Gear Solid 3 c'est vrai qu'il est bon. Je crois même que c'est le préféré de Moustique. Il n'a pas joué au jeu mais il a suivi l'histoire et tout ça du jeu, il a vu des gameplay et tout ça. Et il m'a dit que pour lui le Metal Gear Solid 3 c'était celui-là qu'il préférait enfin. Il semble tout si je me rappelle bien mais je crois que c'est ça qu'il m'avait dit. Et du coup bah on attaque tout de suite Metal Gear Solid 3, la mission vertueuse et opération Snake Eater qui s'est passé en 1964 ! Et oui en 1964 ! Parce que là on va carrément diriger Big Boss ! Oui ! Vous l'entendez bien Big Boss ! David, après mon let's play de Metal Gear Solid 2 où on avait un peu parlé, rappelez-vous-en que Solid Snake était le jumeau conforme de Big Boss. Et bien là on va contrôler carrément Big Boss, la légende, le début du Metal Gear Solid. Est-ce que vous sentez ce frisson ? Moi je sens ce frisson en moi qui monte et qui me fait bander. Oh non c'est autre chose ça, c'est pas vraiment frisson, c'est autre chose. Mais voilà, alors comme d'habitude j'ai mon petit bouquin parce que comme je suis un grand fan, vous savez bien que dans Metal Gear Solid 2 j'avais un petit bouquin pour vous montrer toutes les astuces du jeu, pour vous parler des petites... Toutes les petites choses que dans Metal Gear Solid 3 ils mettent, les petits clins d'oeil, les petits trucs rigolos et tout ça. J'ai mon petit bouquin avec moi, mon petit guide et je vais vous montrer tous ces trucs. Et sans doute c'est pas grand chose mais juste ça. Voilà, je peux changer couleur et le fond d'écran. Il y a même le code Konami, bon je vais pas le faire là parce que bon, j'ai pas envie de le faire. Mais il y a un code Konami qui vous permet de changer carrément le fond d'écran et la musique. Voilà, alors d'habitude moi, mon truc que je commençais quand je commençais le jeu, je commençais directement en mettant la couleur, celle-ci voilà. Avec un petit fond comme n'importe quoi mais je commençais toujours à Metal Gear Solid 3 en faisant cette couleur-là à l'époque quand j'étais jeune. Oui je sais, j'ai des tics mais faut absolument que je commence ça. Et on commence tout de suite par une nouvelle partie. Alors vous voyez que dans... c'est toujours... ah oui j'ai oublié de dire, c'est toujours sur Metal Gear Solid HD Collection qui est sur PS3. Ça va être un petit peu plus beau et tout ça hein. Mais bon, comme ceux qui ont compris, ceux qui ont suivi mon let's play sur Metal Gear Solid 2, je l'avais déjà dit. Du coup, là c'est logique que je suis toujours sur Metal Gear Solid HD Collection. Et dans cette version-là, on peut rejouer le Metal Gear 1 et le Metal Gear 2 Solid Snake qui était sur MSX à l'époque. Je le ferai peut-être, je sais pas, je les ai fait hein, parce que quand même il fallait le faire. Mais bon, c'est pas la même époque, c'est un peu vieux, c'est très très rétro. Alors je sais pas si je le ferai, peut-être que je le ferai ou juste un petit bout, on verra. Alors on commence tout de suite hein, je vous fais pas patienter. Et là, on s'offre un premier choix à nous, c'est la première fois que j'ai joué un jeu de la série MGS. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah il est drôle, il est drôle cet écran. J'aime MGS1, oui ! J'aime MGS2, oui ! J'aime MGS3. Alors qu'est-ce qui va changer là ? En fait, si vous mettez M, j'aime MGS2, quand vous aviez acheté le jeu à l'époque, vous mettiez juste MGS2 parce qu'il n'avait pas MGS3. Et bah si vous mettiez, j'aimais MGS2, à un moment, Big Boss, dans une conversation, au début, il dit, vous m'attendiez, vous... Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Vous m'attendiez hein ! En fait, il dit la phrase, vous m'attendiez, parce qu'à l'époque, on attendait MGS2, et bah on attendait MGS3 à la suite. Et il dit cette phrase, mais bon, moi, je vais mettre, j'aime MGS3, parce qu'on fait MGS3, parce qu'on aime MGS3. Et je vais mettre en normal. Ah ! Alors là, vous allez voir un putain de jeu. Franchement, là, à l'époque, il était sur PlayStation 2. Là, il va être en HD. Après la fin de la guerre 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 de la guerre. Voilà, on est en pleine guerre froide en plus. Et vous allez voir quand même que le jeu, il est beau. Bon, il a vieilli, certes, parce que c'était sur PlayStation 2, franchement, c'était un putain de jeu, il était beau quand même. Vous allez voir. Je vais me taire, je vous laisse une cinématique. Voilà. On se fond dans la masse. On se fond dans l'histoire. A part Aideo Kojima. A part Aideo Kojima. Un grand homme, cet homme. Un grand homme, cet homme. Et David Eter, un grand doubleur que j'aime dans mon petit cœur. Bon, on va reparler pour l'instant, alors je peux meubler. Vous voyez qu'il y a un avion. C'est le seul avion de ma vie que je ne détruirai jamais. Jamais je détruirai cet avion. Jamais. En plus, il y a le logo Fox dessus, alors qu'est-ce que vous voulez faire ? 5 heures du matin. 24 à août, 1974. 30,000 feet. Approaching soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Armée parachute. All right. You ready to go ? Drop zone still showing a high pressure mass. Cab okay. Good. We've got high visibility. Alors comme dans les anciens Metal Gear Solid aussi. Pendant les cinématiques, je peux faire triangle pour zoomer. Voilà, ça me termine parti. Comme là, je peux zoomer sur le cigare majestueux, le magnifique cigare. Voilà, alors si des fois je voyais qu'il y a des triangles, enfin, ça zoom, c'est moi qui fais triangle. Un masque, il n'y a pas besoin d'un masque. Oh, avec le cigare. Ce trouillard, il ne sait pas à qui il parle. C'est le futur Big Boss. 10 minutes to drop off. Hey ! Tu es mort ? Il a dit de sortir le cigare, je le mets sur ta masque. C'est très dur de faire éteindre soit les cigarettes pour Solid Snake et soit le cigare pour Big Boss. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Il y a un Metal Gear Solid, celui qui t'avait carrément écrit sur le casque. Boutique Landry. Avec la bonne musique de Harry Gregson Williams. C'est top. L'esternale temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the windchill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the LR Bottle. Est-ce que vous sentez les piques, les piques Ness en ce moment ? 3, 2, 1 C'est moi Dieu ! Il se la pète et alors il a le droit c'est Big Boss ? Enfin là c'est pas vraiment Big Boss pendant que c'est le début Oh putain vous sentez vous le frisson en moi ? Moi je sens le frisson Bon là ils font le petit briefing hein, je vous laisse écouter Qu'est-ce que c'est la mission ? Non c'est la mission virtueuse, la future de notre unité de Fox dépendre de ça Si on réussit, on va s'organiser en une unité Une mission virtueuse ? C'est un genre d'initiation ritual Don't get cocky, this isn't a training op Right, so what exactly is this wonderful mission ? Well, about two years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the west through one of our moles His name is Nikolai Stepanovich Sokolov He's head of the OKB 754 Design Bureau One of the Soviets' top secret weapon research facilities And the east's foremost expert on weapons development Sokolov, isn't he that famous rocket scientist ? The very same On April 12th 1961, the Soviets achieved the first manned space flight in history The earth was blue, but there was no god Well spoken The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A1, known as the Vostok rocket Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development To become the head of the newly established design bureau From a lowly technician to head of a design bureau That's quite a success story, so why'd he want to defect ? It seems he'd become afraid of his own creations Afraid ? Call it a crisis of conscience And for that, he left his country and his family behind and went over the fence ? Not exactly, one of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west We used a mole to get the family out first And succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards I was the one who conducted the operation The security on the eastern side was still full of holes back then, then what ? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted And we checked him into a hospital in west Berlin It took him two weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin He was in no condition to say anything coherent And it was only a week later that we had something much bigger on our hands The Cuban Missile Crisis October the 16th, 1962 President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels To end the hair-trigger standoff Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba And so the world avoided a nuclear holocaust But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete And we were gonna get rid of them anyway They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians The Turkey deal was a ruse A cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world So what did the Russians really want? Sokolov Sokolov They wanted us to return Sokolov You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right What the hell was he working on? At the time we had no idea We were running out of time It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war In the end we had no choice President Kennedy gave in to Khrushchev's demand The next day I got Sokolov out of the hospital Handing him over to agents on the eastern side Sokolov kept on screaming save me until he disappeared from my side The poor Then a month ago We received some new information from one of our moles About Sokolov? Yes He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision What's more, it's on the verge of completion So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles Same technology I guess you're right We don't know the details but it appears to be a new kind of nuclear device For half a year now the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semi-Palatinsk Something to do with the weapon I assume We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back Is Sokolov still in a facility? No, according to our intelligence he's in Seleno-Yarsk A place in the mountains about three miles to the west that's known as the Virgin Cliffs The Virgin Cliffs? Nice name for a virtuous mission They moved him there just recently Why? Apparently they're conducting a field test of the weapon But it's our best chance to get him back This mission would never have been possible if he was still in the research facility This is our last chance Sokolov must have known that too when he contacted us And yes, there's some history in Metal Gear Solid 3 Ohlala It's so historic Oh, I remember that Big Boss is always... Excuse me, I'll call Big Boss but he's not really big boss But Snake Eater is always in the air He's trying to fall into the void And he's very stylized also And I can't do that Here you can see, we have an effect here Your mission is to infiltrate Seleno-Yarsk in the mountains soviets Ensure's safety of Sokolov and bring him back to the west Where? On va tirer là. Petit clin d'œil là. On va inflater. Le processus prend environ 20 minutes. Une fois que c'est complet, l'armure va en placer le ballon et le tirer. Le système de la récolte à l'air de la récolte. Je suis familiar avec le théorie. J'en ai assez. Il a été prouvé combats. F***. Vous pensez que Sokolov est en train de faire ? Le shock sera moins que durant un parachute, et l'armure peut résoudre 500 pounds. Vous allez passer à travers une seule taille de combat ? Elle est équipée avec deux 6-barrel 20 millimetres Vulcan cannons, et deux 40 millimetres machine guns. Ça semble qu'elle pourrait s'assurer sa propre contre un battalion de tanks. Même avec le fuel dans le tank de réserve, nous avons atteint une limite de 4 heures. Si tout va bien, il ne devrait pas prendre plus que quelques heures. Au revoir pour le matin. Mais, si tout va bien, vous allez manger le diner, le soir, et tout le reste de votre nourriture dans la jungle. Bon, alors faut être rapide, parce qu'il faut rentrer dîner après, à la maison sinon notre femme va nous engueuler. Bon, on a pas de femme, mais euh... notre chaise qui est vide, notre appartement va nous engueuler. Ah bah voilà, il a perdu le sac. Ah bah voilà, ça c'est un fail. C'est pas moi qui contrôle pour l'instant. Elle commence bien. Bon, il rattrape tout, parce qu'il atterrit vachement en classement. On avoue, là il a tout rattrapé, il a tout rattrapé. Bon, il est grandissime. Non, c'est un impréable. C'est pas un impréable. Il a tout attiré. Celui par a sauvage. Bon, il est tout. Il est gentil. On va le faire, il a tout attiré. Bon, il est grandissime. Il est grandissime. Il n'a tout à l'heure. Il est grandissime. C'est grandissime qu'il est grandissime. Il est grandissime. Stilaire ! Et Snake Diminator ! Il a de beaux yeux, je sais. Il est beau, je sais. Et nous voilà dans la jungle. Il faut aller maintenant récupérer Sokolov. Mais d'abord, petit briefing. Toujours le codec, enfin, le codec, la radio. C'est l'ancêtre du codec. Alors c'est moi qui bouge les photos. Vous avez l'adresse de 0 si vous voulez envoyer une lettre. Qu'est-ce que je t'appelle ? Hum, on va voir. Je vais être... Je vais être Tom. Je m'appelle Major Tom. C'est une mission d'invitation. Vous ne devez pas être vu par l'ennemi. Vous ne devez pas laisser de votre présence. C'est clair ? Ce genre d'infiltration, c'est la spécialité des unités de Fox. Infiltration t'inquiète, ça me connaît. T'inquiète, c'est bon, j'ai fait le jeu 30 fois. Oui, c'était un fail. Mais c'est pas moi qui l'ai contrôlé alors. Voilà. Je vois. Alors, vous venez de revenir et l'envoyer. Vous savez où c'est ? Sur un arbre. Sur un arbre de pierre. C'est un arbre. Oui, t'inquiète pas, j'ai vu comment ça marche. Je vais faire un petit essai avant d'enregistrer. Ah, le collecte, ça va manquer quand même. On utilise la fonction de la send. Ok, Snake. Vas-y prendre votre backpack. Ça va manquer. Ça va manquer parce que je dis ça parce que dans Metal Gear Solid V de Phantom Pen, tu n'utilises plus le collecte. Tu as un putain de pâte de merde là qui est censé même pas être inventé à l'époque. Que là, la radio, enfin, c'est pas le collecte, c'est la radio. Mais bon, voilà, je me comprends. Et voilà, on arrive enfin dans du gameplay. C'est moi qui contrôle. Alors, pour l'instant, nous avons du calorie mat. Alors, c'est une espèce de ration. On a un couteau où on peut faire hop. On peut même poillarder comme ça. Et alors, comme vous l'avez compris, il faut quand même un peu survivre dans cet espace cruel. Comme vous voyez en haut à gauche, la vie de Snake et la petite barre en dessous, c'est la stamina ou l'endurance qu'on peut dire aussi. Alors, hop, j'ai ramassé ces champignons. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un serpent. Oui, il y a tout. Alors, je connais un petit peu tout par cœur. Voilà, excusez-moi. Alors, je tue un serpent, voilà. Ça se donne bien parce que c'est Snake Heater quand même. Alors, il faut tuer un serpent. Même si je n'aime pas tuer les serpents, il va falloir que je me nourrisse de ces serpents. Mais je peux même en capturer un si vous voulez. Mais ah oui, je n'ai pas. Mais par contre, il faut que je récupère mon sac à dos avant de le capturer. Bon, ce n'est pas grave. Je ne veux pas le capturer. Je vais le laisser en vie. Ce pauvre petit serpent, il est mignon, il est beau. Et alors, comme je disais, c'est la stamina, l'endurance qui me permet de rester accroché à des branches et des trucs comme ça plus longtemps. Vous avez... J'ai toujours... Alors, j'ai une petite pilule de réveil. Elle ne m'a pas à me servir pour l'instant, mais vous comprendrez à quoi elle servira un peu plus dans l'histoire. Je garde mon couteau parce que je suis Rambo. Ah, il y a un oiseau ici. Il est où l'oiseau ? Ah, merde, à chaque fois je loupe. Je sais qu'il y a un oiseau, à chaque fois il faut que je l'attrape. Ah, alors, de la médicament de vie qui me redonne de la santé. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de l'utiliser. On fait une petite roulade. Bon, j'ai loupé ma roulade, mais c'est pas grave. Et on monte à la branche pour récupérer le sac à dos. Il est sur cette branche-là. Mais bon, je pense qu'il est là, mon sac à dos. Je vais le récupérer. Et... Ah oui. Je suis tombé comme une merde. Là, ce que vous voyez en haut à droite, c'est que la kaki, en fait, c'est mon uniforme. Et ce qui est bien dans ce... Metal Gear Solid, là, en fait, c'est que votre camouflage va vous permettre de mieux vous camoufler. Comme vous voyez, là, je suis à 0%. Je suis facilement visible s'il y avait un ennemi qui venait là. Et du coup, je pourrais me faire facilement voir. Il faut jouer avec ça. L'uniforme et aussi... Se peindre le visage. Pour se confondre dans notre environnement. Voilà, tout simplement. Et là, on a reçu un petit appel. Du coup, on va écouter ce qu'il dit. Oui, merci. Il y a la gestion d'inventaire aussi un petit peu. Dans le spectateur survivant, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip, and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot it, and your wounds won't heal smoothly. Keep an eye on your stamina, and you don't run out. To recover the stamina lost, you can hunt for local flora and fauna. And use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy Tranquil. Ah, the MK22. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too Traeger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, Well, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment. Who's crazy idea was this anyway ? The developer! Hideo Kojima! The team! The standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same thing with bullets and cartridges too. Okay. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. You're not supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost snake in every sense of the word. If you don't arrest you your capture. The military and the US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh ? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. Ah voilà, il explique en tout sa pile. The guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life ? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission ? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right ? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. You can count on me. It's me who control you. It's good. I've done the game 30 times. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who ? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. We saw it earlier in the cinematic. Hello Snake. I'm Paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name ? Are you going to tell me yours, Mr. Snake ? My name, huh ? It's John Doe. And they call you Jack, for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name ? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking. But I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. C'est noté. Même si c'est déjà registré. I'm also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserve to save frequency. 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh ? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you ? Wait a minute where you are. A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is ? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you ? How many years is it ? Oh, putain ! Boss ? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been five years, 72 days and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really ? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean ? Why'd you disappear on me all of a sudden ? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No. I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier ? How to think like a soldier ? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now, doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me ? No. It had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural born fighter. But you're not quite a soldier. A soldier is a political tool and nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient. Loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the President and the Top Brass. I'm ready to die for them if necessary. The President and the Top Brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time. And so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms. Constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything. Even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right. But do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Spuffle. Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh. And one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Thank you. After all, who knows if either of us will make it out alive. Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you boss, next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a permit class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Ok. Faut rester discrétion. I'll remember some of the basics of CQC. Attention concentration. Commencing virtuous mission now. Wow. Et voilà, c'est parti mon kiki pour la mission vertueuse de commencement. Voilà, voilà. Alors comme vous voyez, là j'ai un silencieux qui se détériore. Et j'ai mon petit sac à dos maintenant. J'ai mon camouflage à mettre. Très important le camouflage vous sert. Comme je vous ai dit, il vaut mieux vous camoufler, vaut mieux vous faire voir des amis. Et comme vous voyez, on débloque des peintures. Bon là, j'ai pas tout parce que j'ai recommencé le jeu depuis zéro. Et on peut gagner des camouflages spéciaux. Par exemple, des camouflages comme vous le savez qui peuvent par exemple donner des munitions infinies. Mais bon, il faut finir le jeu plusieurs fois. Il faut faire des trucs spéciaux. Il y a plein de trucs à faire dans ce jeu. C'est ça qui est magnifique. Il y a plein de rejouabilité. Alors, je peux mettre forêt. Je peux mettre vert. Il peut totalement vert. C'est un martien. Et comme vous voyez, vous avez les petits moins 5 et tout qui vous donnent... Qui vous donne un peu... Qui vous dit un peu si ça augmente un peu votre camouflage ou pas. L'Italie augmente bien. Mais pour l'instant, on va rester en... C'était quoi la forêt ? Voilà, on va mettre forêt. C'est plutôt pas mal. On va mettre le cam... Non, le camouflage s'il te plaît. On va mettre... Alors, il y a un plus 30 en feuilles. Parce que je suis à côté des feuilles. C'est sûrement pour ça. Sinon, euh... J'ai le Fleck Tarn. Ouuuh... On va mettre les feuilles pour l'instant. On verra si le camouflage s'il faudra augmenter ou pas. Là, vous voyez que je suis à 50%. C'est plutôt pas mal mon petit camouflage. Là, on le voit. Il est beau. Il est magnifique. Snake Itur. Il faudrait que je m'habitue à dire Snake Itur. Parce que là, il n'est pas encore Big Boss. Et c'est prémice. Alors, vous voyez que maintenant, je peux... Avec ça, je peux m'occuper... M'équiper que de 8 objets. Alors, il y a des fois, si j'ai plus d'objets, il faudra que je me choisisse. Alors, le capteur antipersonnel, j'en ai pas besoin. Le sonore active, je vais garder les jumelles. Le cigare qui est toujours là. La petite pilule, on va en garder. Euh... Tac, tac, tac. Alors, du serpent et tout ça. Bon, c'est pas mal. On a tout ce qu'il faut. La nourriture que je vous montre. Voilà, les colorimates qu'on peut voir là. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore mangé. On ne sait pas le goût que ça a. Il faut goûter les choses pour savoir si ça vous donne plus de vie ou moins de vie. Euh... Et comme ça, plus vous mangez de choses et plus vous savez ce qui est bon pour rendre de la vie et du stamina, de l'endurance. Et comme vous voyez, on peut même voir en plus gros les serpents. C'est magnifique. Voilà, regardez comment il est beau ce serpent. On ne peut pas zoomer ? Si, on peut zoomer. Regardez comment il est beau. Attendez, on va zoomer sur ça. Oh, c'est un beau serpent ça. Bon, désolé de t'avoir tué mais il faut bien que je bouffe pour me sauver. On a là aussi un peu la carte. Mais bon, la carte ne peut servir à grand chose à part pour des fois si on a repéré un ennemi à l'avance. Et je sais qu'il y a un oiseau par là. On va mettre le sonar en appuyant sur L3. Je sais qu'il y a un putain de... Qu'est-ce qu'il est ? Alors, comme vous voyez... Ah ! Ah, j'ai loupé. Bon, ben voilà. C'était un loupage complètement total. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez que ça utilise de la batterie. Tout ce que j'utilise comme le détecteur de mouvement et tout ça utilise de la batterie. Alors, il faut que je fasse très attention à ça parce qu'au début, les batteries, comme vous avez compris, ça se trouve pas facilement. Et à chaque fois aussi qu'on change de lieu, il y a un petit chargement. Et vous allez me voir faire une roulade à chaque fois qu'on commence à faire le lieu. Parce que c'est mon habitude de remettre à la batterie dans L3. Alors, si vous voyez que je fais une petite roulade avant de sortir, c'est normal. Voilà, parce que j'ai un tic. Alors, attendez parce que là, je regarde s'il n'y a pas des fruits un peu dans les arbres. On ne sait jamais. Non, il n'y a pas de fruits là. Parfait. Quand même, il est beau. Franchement, il est beau ce jeu. Je rappelle qu'il est sorti sur PS4. Il est sorti entre 2004 et 2005. Parce qu'on l'a eu en 2005, il me semble, en France. Et en Etats-Unis, ils l'ont eu un peu à l'avance parce que c'était des connards. Voilà, il n'y a pas à chercher, c'est des connards. Voilà. Hop. Et là, comme vous voyez, c'est un peu la merde. Parce qu'il y a des caïmans, des alligators. Mais c'est plus des caïmans parce que leur boue, leur bec est pointu. Je crois que c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et alors, je vais l'éviter tout de suite parce que sinon, il va me frapper. Vous voyez. Pour l'instant, il est un petit peu gentil et tout ça. Ah, il y en avait un de caché là dans les fourrés. Oh putain. Merde. Alors, à toi mon pépère déjà. Il est où ? Au dodo. Voilà. On va l'endormir. Il est où ? On va se mettre un petit peu à côté de lui. Et on va le tuer parce que pour nous donner un petit peu un peu à bouffer. Voilà. Un bon coup de poignard. Il disparaît. Et voilà. J'ai à bouffer maintenant. C'est parfait. Alors, j'ai aussi un micro directionnel qui permet d'écouter à distance. Pour l'instant, ça ne va pas nous servir à grand chose. Il n'y avait pas des objets ici ? Ah, il y avait des grenades. Alors, un truc marrant de faire avec les crocodiles. Alors, attendez. Je vais essayer de vous le faire parce que c'est vachement drôle. Alors, attendez. Ah là, quand ils ouvrent la bouche les crocodiles. Ah merde. Attendez. Parce que d'abord, il faut que je l'équipe. Il y a la gestion, comme j'ai dit, du sac à dos. On va prendre les grenades. Hop, hop, hop. On prend les grenades. On vise. Et allez, bon appétit. Oh merde. Bon, voilà. C'était un fail. Ça ne l'a même pas tué en plus. Et j'ai récupéré un insecticide. Alors, attendez. Je recommence. Allez. Voilà. Bon appétit. Et voilà. Il a bouffé la grenade. Et maintenant, il est mort. C'était un truc complètement con. Mais j'adore. Ça me fait trop marrer. Alors, attendez. Parce que là, il y en a un là-bas. Ah. Et comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu là-haut. Il y a un petit nid frelon. On va le... Ça, c'est plutôt bon. Alors, on va en prendre. Et on va endormir ce monsieur-là. Hop. Alors, comme vous voyez, là, je suis un peu dans les sables mouvants. Et j'ai intérêt à me dépêcher pour traverser. Sinon, si je coule, vous avez compris que je meurs. Alors, attendez. On va lui faire... Voilà. Voilà. Est-ce qu'ils vont un petit peu me faire chier ? Bon, je ne vais pas tous les tuer non plus. Mais... Voilà. Ils vont me faire un petit peu chier, normalement. Alors là, il y en a encore là-bas. Et il y a un truc en face. Faut que je fasse gaffe aussi à mon silencieux. Mais normalement, je crois que j'ai quatre silencieux. Si je ne me dis pas de conneries. J'ai rien d'autre ici. Je crois que j'ai rien... J'ai pas d'autre objet. Non. Bon, c'est bon. Allez, on peut se partir. On dit au revoir au croco. On s'est un petit peu sali aussi à mettre de l'abou partout. Voilà. Mais attendez, je ne peux pas m'en empêcher. Vas-y, ouvre la bouche. Allez ! Bon appétit ! Oh, c'est un truc tout con. Mais moi, ça me fait toujours autant marrer, quoi. Putain. Qu'est-ce qu'il avait de bonnes idées, ce jeu. Bon, par contre, on va bouffer un petit peu peut-être du crocodile. Maintenant qu'on a un petit peu récupéré. On va goûter ce que c'est, si c'est bon ou pas. On va en manger. Alors, attendez. On va juste faire un petit plant du crocodile. Un grand crocodile. Un gavial. Voilà, ça s'appelle un gavial. Il n'y a pas d'autre info ? Non. Bon. Allez, on va le bouffer. Ah, une récupération moyenne de l'endurance. Un moyennement de l'endurance. Mais ça ne m'a pas donné de vie parce qu'il faut judice du médic pour récupérer la vie. Je suis un petit peu contre ce coup-là. J'ai une petite pilule de mort simulée comme a expliqué Major Tom. Enfin, qui s'appelle Major Tom là. Mais après, ce sera Major 0. Ouh là, attends. Ouh là. On traverse vite vite. Voilà. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas des petits animaux. Oh, il y a des animaux mais il ne sait pas tout de suite. Parce que je rappelle que ça a aussi un peu de la survie. Oh, il y a des fruits là. Alors, attendez. Avant de... Je vais tirer mon silencieux. Comme ça, ça va éviter d'utiliser mon silencieux. Je sais qu'il n'y a pas d'ennemis ici. Je connais le jeu par cœur. À peu près. Ça fait un petit moment maintenant mais bon. Allez, on remet. Ah bah, j'ai la nourriture au maximum. Bon bah, c'est bon comme ça. Je suis à fond dans la nourriture. Et on fait une petite roulade. Voilà, j'ai aussi ma roulade. Et voilà, écoutez, on va se quitter là. Vous avez un peu compris le truc. On va laisser un petit... Voilà, je savais qu'il y a une petite cinématique là. On va laisser la cinématique. Et après, je vais vous dire au revoir sur la cinématique. Tic, tic. Je peux regarder avec mes jumelles. Je vois qu'il y a. Je vois qu'il y a deux soldats ennemi. Il y a probablement des troupes de KGB envisées à Sokolov. AK-47 et grenades. Troutes par des dépréduits.... Oh, attention. Alors là, l'infiltration commence. Oui, c'est moi. Oui, tu l'as déjà dit tout à l'heure. T'arrête de te répéter. Vous voyez c'est moi que je me laissais expliquer comme ça Oui c'est bon, j'aurais l'expliqué, c'est gentil, j'aurais l'expliqué Oui, merci, elle me connait bien, si je cours comme un des ratés Je vais expliquer ça aussi Mais merci de boss, j'ai l'impression de me l'expliquer Ok Merci de boss Et on va maintenant sauvegarder Et je vais vous dire au revoir parce que maintenant il faut que Moi j'arrête plus vite parce que je dois partir Tout simplement, j'ai une vie derrière Du coup on va sauvegarder Oui s'il te plaît On va sauvegarder C'est parti mon kiki Allez, nouvelle partie Oui on sauvegarde Et mets du dedans Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et on se retrouve pour un prochain épisode Je laisse finir de parler Je vous dis à plus tout le monde Allez portez vous bien Non, c'est ce que c'est ? C'est un film Tu n'as pas vu ? Non C'est ce qu'on appelle Godzilla Who grows to an enormous size in a nuclear test And goes on a rampage in Tokyo Nuclear test, huh ? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now It's just make-believe Maybe that's why my pants have been so tight lately Snake, it's a movie Not a report out of Los Alamos I know, so then what happened ? Godzilla is immune to all weapons And humanity has no way to stop the monster Dr. Sirizawa develops a new type of weapon But meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo Obliberating everything in its path It was originally a Japanese movie But they made an American version, too I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance It's mostly mindless fun But it's also got a serious anti-nuke message as well Where can I see the original ? You'll just have to go to Japan Really ? That's too bad Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too Why's that ? 2004 will be Godzilla's 50th birthday You think they're still going to be making Godzilla movies, then ? Of course ! Everybody loves Godzilla ! You sure know a lot about movies I don't suppose you're the movie-watching type, are you ? Not really ! Okay, then I'll tell you everything I know When the going gets tough, movies can save your life It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam That's the magic of movies No kidding ! Well, I guess it might at least make a nice distraction That's the spirit snake ! Have a little fun ! That's the spirit snake ! Have a little fun ! We'll see you next time... Oh my God ! I'll see you next time ! Oh my God 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 ! Sous-titrage ST' 501